Si je voulais faire du mauvais esprit, je recevrais dans le tas le CV de quelqu'un qui a contribué, qui a assassiné sa fille ou qui l'a laissé s'étouffer dans son vomi, qui est une toxico-notoire et qui a fait de la tôle. Je me dirais, pourquoi pas, mais plutôt pas. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Édouard, Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Édouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Édouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Bon, les amis, la vidéo que je m'apprête à tourner, en compagnie d'Alain, le remplaçant du sosier officiel de qui vous savez, est probablement celle qui m'a demandé, je ne vais pas dire le plus de travail, ça serait faux, mais en tout cas, qui m'a le plus fait souffrir pendant la préparation, tout simplement parce que j'avais volontairement écarté ou... Je tends à oublier un petit peu de la médiocrité humaine, pour des raisons simplement de survie. Et là, la médiocrité, avec ces gens-là, vous saute au visage. Et encore, on est... Médiocrité, c'est presque un compliment à leur faire. Là, on est vraiment tout, 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 tout en bas. On est vraiment dans la lit, ce qu'on appelle la lit de l'humanité. Pourquoi on dit de la lit de l'humanité, d'ailleurs ? Ça vient de quoi ? Du lit de vin, non ? La lit du vin ? Le résidu, au fond. Donc là, on est... Même la lit du vin, ça serait trop gentil pour eux. On est vraiment dans le tuyau d'évacuation d'un entrepôt, quoi. C'est vraiment... Donc, à ce titre, exceptionnellement, deux choses. La première, c'est que je vais... Ce n'est pas une précaution oratoire, c'est vraiment un effort méthodologique. Je vais expliquer pourquoi le choix de cette vidéo, alors que d'habitude, je ne vous l'explique pas, je vous impose, entre guillemets, enfin, je... Je vous propose, et puis vous disposez des sujets, vous les regardez, vous ne les regardez pas partiellement, entièrement, mais c'est très rare que je vous explique pourquoi je choisis un sujet. Là, je vais le faire parce que ça me semble nécessaire. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais rappeler aux observateurs un petit peu distraits que sur la longueur de l'histoire, il pourra nous arriver, à Alain et à moi, d'avoir un sourire ou d'être caustique, voire de faire une blague. Ça n'amenuise en rien, et ça ne fait en rien de nous des êtres insensibles. Je vous dis, et je vous répète, croyez-le ou pas, que cette histoire m'a beaucoup touché, qu'elle m'a beaucoup peiné, que j'ai passé une soirée épouvantable, en creusant le dossier. J'ai passé trois heures à restaurer la continuité chronologique de l'histoire, et également à en voir un petit peu les enjeux et les points saillants. Dites-vous bien que je n'ai pas rigolé du tout. La nuit est passée. Aujourd'hui, on fait une production visuelle dont il faut que ça soit un peu rythmé, dont il faut que ça soit un petit peu dialogué. Donc, si vous voyez un sourire ou quoi, encore une fois, remettez-le dans le contexte. Ça ne vous révèle rien de ce que je ressens et de ce que je pense sur cette histoire qui est absolument dramatique. C'est simplement, comment dire, vous ne voulez pas que je vous la lise avec la larme à l'œil. Donc, c'est un peu un sourire au-delà de la tristesse, comme disait Cochet. Alors, pourquoi j'ai choisi ce cas ? D'abord, parce qu'il confirme ce que je dis tout le temps, c'est-à-dire que les vraies victimes, quand je vous explique le péril, quand je vous révèle ou quand je vous rappelle le drame des fausses victimes de viols et des fausses victimes d'agressions en disant qu'elles nuisent principalement aux vrais qui le sont du coup plus crus ou moins crus ou plus difficilement crus, selon la fameuse théorie de Pierrot-le-Loup, ce que ta maman te racontait aussi, Alain, la Pierrot-le-Loup qui crie au loup tout le temps et puis à un moment, on ne revient plus. C'est le problème avec la multiplication des fausses déclarations et également avec ce biais journalistique consistant à laisser penser que la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes, devant une personne leur voulant du mal, en fait, on avait fait une ablation de leur discernement et qu'en fait, elles étaient sidérées qu'elles ne pouvaient pas réagir. Et j'ai toujours dit non. À partir du moment où on est majeur et où on est considéré comme tel et où on a un chéquier et le droit de vote, on doit être capable de savoir choisir entre le bien et le mal. Sinon, on n'est pas majeur, on est sous tutelle. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et j'ai dit par contre, ceux qui n'en sont pas capables parce qu'ils ne sont pas finis, anthropologiquement, l'humain naît trop tôt. Les animaux naissent beaucoup plus tard. D'ailleurs, un petit... Vous regardez les vidéos d'animaux qui pullulent sur Internet. Un petit zèbre, un petit bison, même un petit chiot, sans sa mère, bon, il n'a certes pas les meilleures chances de survie, mais il arrive qu'il survive. On en trouve parfois des animaux que les parents ont même, dans le règne animal, il arrive que les parents même abandonnent des animaux un petit peu faibles. Là, on n'est pas chez les humains, on n'a pas cette aménité sensible. Et il arrive que ces animaux, avec un petit coup de main du destin, survivent. Un enfant ne survit pas seul. Il dépérit. Donc anthropologiquement, l'être humain naît tôt et il n'est pas capable, cognitivement, physiquement, physiologiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, de protéger sa propre salubrité. Et là, par contre, là, je ne rigole plus du tout sur le sort réservé aux enfants. Et là, ça en est malheureusement le dramatique exemple. Deuxième argument pour lequel j'ai choisi ce cas, j'ai souvent évoqué, de façon un peu caustique, le permis de faire des enfants en se demandant s'il était souhaitable, à la fois pour leur progéniture, mais à la fois pour le reste de la société, que les crétins congénitaux se reproduisent. Et d'ailleurs, on remarquera, on y reviendra, ce sera un argument, enfin une question que je soumettrai à votre sagacité. On n'a pas beaucoup de problèmes à prôner la castration chimique, c'est-à-dire à empêcher physiologiquement de se reproduire des agresseurs sexuels et des violeurs. Je pense que ça ne heurte personne, et à part leur avocat qui est payé pour le faire, personne n'a fondamentalement très envie de les défendre. On se demande rarement la même chose pour des femmes. Et là, on verra que sa propension, sa dilection à choisir des mauvais partenaires, à créer les conditions du malheur et à transformer la vie de ses enfants en calvaire de cette femme, parce que des assistantes sociales ont vu la petite Fiona avant sa disparition et l'ont décrit comme un cadavre vivant. Est-ce qu'il est autorisé sans blasphémer sa sacro-sainte divinité F de se demander si le principe de castration ne peut pas être également appliqué à des mères comme ça ? Je pose la question, je n'y réponds pas. Troisième raison pour laquelle je pense que ce cas est particulièrement pertinent, même s'il sort de notre contexte habituel, il en enfreint un petit peu les règles, il n'est pas aussi divertissant, c'est qu'il permet d'illustrer une théorie de sociologie super simple qui est celle que l'on voyait en tout cas dans mon cursus à moi, sociologie des organisations, on voyait ça au premier cours. Enfin, il y avait un premier cours de présentation globale des auteurs, des références, des livres, et le premier vrai cours appliqué, c'était le dilemme du prisonnier. Tu en as déjà entendu parler ? Non. Bon, ben voilà, je pense que certains d'entre vous le connaissent, d'autres ne le connaissent pas, donc ça sera une application réelle de ce qu'on apprend vraiment en premier mois, première semaine, premier jour de cours de sociaux, en tout cas dans certaines filières. Vous allez en voir l'application réelle et à la limite, si ce drame aura pu servir à ça, au moins, pourquoi pas. Ensuite, argument numéro 4. La quatrième raison pour laquelle je vous parle de cette affaire, c'est que les psychiatres invalident les journalistes. Quand je dis les psychiatres, ce sont les experts en général. Je ne dis pas qu'ils sont tous psychiatres, ne me reprenez pas sur chaque mot, je sais que c'est la manie d'internet, de reprendre sur chaque mot. Quand je dis psychiatre, ce sont tous les experts psychologiques de l'affaire. Aucun, je dis bien aucun, et encore une fois, j'ai bossé, c'est sourcé, il y aura des éléments, je ne sais même pas si on pourra les lister, il y aura, je me suis tapé les cinq premières pages de Google, donc il y a combien de liens Google par page ? 20, 25 ? Oui, tout à fait. Donc 100 à 125 articles sur le sujet, on ne les linkera pas tous, mais croyez-moi, il y a les sources. Aucun expert ne valide la théorie de l'emprise. La théorie de la sidération où que cette femme aurait agi, tu sais la théorie Jacqueline Sauvage pour laquelle elle a été graciée, Hollande avait gracié une femme qui avait tué son mari dans le dos parce qu'elle avait subi des maltraitances sous l'emprise, ne pouvant pas le quitter. Et bien là, on voit dans cette affaire très récente, plus récente que Jacqueline Sauvage, qu'aucun, aucun, aucun n'expert, d'accord ? Qu'on ne peut a priori pas taxer de misogynie ou de clientélisme ou de sensationnalisme, aucun ne valide la théorie de l'emprise alors que les journalistes ne cessent à demi-mot, par le biais professionnel qui est le leur, ils ne cessent de la glisser entre les lignes. Tu comprends ? Dans les comptes rendus d'audience, dans les communiqués AFP récents, il y a toujours, oui, cette femme qui sous-emprise aurait... Non, non, non. La réalité, c'est qu'aucun expert n'accrédite la thèse de l'emprise et aucun n'accrédite la thèse de l'ablation ou de l'abolition du discernement. Quand c'est moi qui le dis, je suis le connard misogyne de service. Quand les experts devant la justice le disent, qu'est-ce que ça fait d'eux ? Il faut se le demander, il faut se poser les bonnes questions. Cinquième argument pour lequel je pense que cette affaire mérite un traitement, elle illustre les dérives mortifères de l'utopisme car c'est croire à chaque jugement et à chaque grossesse parce qu'elle pond, je veux dire, c'est une mère pondeuse, quoi, qu'une nouvelle vie est possible jusqu'à où et jusqu'à quand ? Quand vous allez voir la récurrence des choix que cette femme, dont cette femme s'est montré, le sujet, jusqu'à quand va-t-on croire que ces gens sont capables de revivre normalement ? Et d'ailleurs, de quoi ils vivent ? Du deal et du RSA, enfin bon, bref. Utopisme mortifère, à croire que ces gens sont sauvables, leurs enfants vivent l'enfer et le rejoignent, l'enfer. Tout le monde n'est pas sauvable. Le principe de l'utopisme, c'est que, tu sais, tout le monde est capable du meilleur, tout est une question de contexte. Le fameux dilemme philosophique Hobbes versus Rousseau, c'est... Je suis plutôt Hobbesien, sur le coup. Il n'y a pas qu'une question de contexte, c'est une question de QI également, et c'est une question de pente, et c'est une question de... Il y a des gens mauvais. Du grec, on verra que non seulement elle est mauvaise, mais elle est fascinée et attirée par le mauvais. Elle est ponophile. J'ai fabriqué un néologisme grec. En grec, ponos, c'est le malin. Et en fait, elle ne fait que les choix, les pires. Et sixième argument pour lequel cette affaire est unique dans la décennie, c'est que les comportements IRL, donc les comportements dans le réel, sont le quasi opposé de ce qui est attendu des stéréotypes F et H. C'est-à-dire qu'on s'attend a priori de quel côté mettons généralement la froideur et de quel côté mettons généralement l'affect. Mais si les hommes sont froids, les femmes sont... Et bien là, on verra que les experts psychologiques, psychiatriques, je ne sais pas exactement quelle est leur spécialité, leur lauréato, on s'en fout, concluent unanimement le consensus dit que c'est le contraire. C'est la froideur du côté de cette femme et l'affect. Alors, je ne dis pas qu'il est mieux qu'elle. Encore une fois, c'est un immonde, c'est un assassin, enfin, c'est de façon présumée un assassin et c'est un personnage absolument immonde. Je vous donnerai dans quelques instants, dans quelques minutes, le surnom que lui donnait la police du coin parce qu'il était connu des services de police. Je pense que quand la police t'appelle comme ça, tu peux mourir, quoi. Je veux dire, tu n'as plus de raison de vivre si tu veux. Enfin, moi, j'aurais honte, déjà. La honte me mortifierait. Et on verra que l'affect est de ce côté. Alors, c'est un affect noir, c'est un affect sombre, c'est un affect tyrannique, despotique, violent, et tout ce qu'on veut. Mais c'est quand même un affect. Alors que spontanément, un juré, comment dire, complètement galvanisé et gangréné par l'idéologie LGBT, féministe, machin, aurait tendance de principe à mettre l'affect du côté de la femme. Et non, 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 c'est le contraire. Chacun a pris le pire des deux stéréotypes. D'accord ? L'un n'est pas mieux que l'autre. Vous allez entendre le pire de F et le pire de H. Et comme disait Luc Besson à une époque où il n'était pas encore trop trop con, où il faisait encore des films qui me plaisaient bien. Bon, après, j'avais 18 ans, donc peut-être que là, je jouais aussi. Tu sais, entre le grand bleu et Nikita, quand il a sorti Nikita, la presse lui a demandé mais c'est quand même très sombre. Bon, c'était grand public, n'exagérons pas, ce n'est pas le film le plus sombre du siècle, mais on lui a dit mais quand même, comment après un film sur l'amitié, le bleu, etc., vous pouvez sortir quelque chose d'aussi trash, d'aussi sombre ? Il a dit, ben oui, mais dans la vie, il n'y a pas que le bleu, il y a le noir aussi. Donc, on ne peut pas que rire. De temps en temps, il faut également regarder la part d'ombre pour comprendre le pire, en fait, de nos stéréotypes et s'en émanciper. Encore une fois, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, comme dit Camus, un homme, ça s'empêche. Quand il n'est pas sous substance toxique, évidemment. Un homme, ça s'empêche, même quand ça n'est pas... Il y a plein de parents qui ne sont pas autant... qui n'aiment pas autant leurs enfants qu'ils le prétendent, mais simplement, ils leur donnent l'éducation nécessaire jusqu'à 18 ans ou l'enfant... Les animaux, non. Un animal, ce n'est pas un homme, un animal, ça ne s'empêche pas. Quand un animal est embarrassé par sa progéniture, il la laisse. Tu comprends ? Pourquoi j'ai choisi ce cas ? On l'a dit, l'effet, d'accord ? Je vais vous faire un bref rappel chronologique. Dès que les gens entendent chronologique, ils pensent qu'ils vont se faire chier, ils appellent. Ne vous inquiétez pas, ça va être très très bref, mais il faut qu'on partage le même niveau de connaissance sur les faits, sinon ça ne sert à rien. Les trois premiers jugements, car celui qui vient de tomber est le quatrième. Puis, lui, son profil à lui, psychologique, puis son profil à elle. J'aurais bien dit honneur aux dames, mais enfin, dans ces circonstances-là, je pense que c'est déplacé. Et nous, concluons par le petit exemple du dilemme du prisonnier, comme ça, au moins, vous pourrez tous dire que vous avez fait une demi-journée de cours de sociaux dans votre vie, si vous connaissez le dilemme du prisonnier. Bon, alors, je suis désolé, ça paraîtra un petit peu insensible, froid et hors contexte, mais bon, je suis obligé, je n'ai pas de choix, moi, je ne suis pas subventionné, je ne touche pas, je ne fais pas partie d'un tissu associatif ou d'un collectif où je racle les... je ne me mets pas sous les fenêtres de l'État où l'argent tombe, donc moi, il faut que je le gagne avec mes contenus payants. Pardon, je rappelle, lundi, on est lundi, Alain, c'est ça, en théorie, ça sort le lundi, donc demain, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, c'est la fin des offres de Noël, les offres de Noël, c'est le moment, si vous aimez ce que je fais comme ça en babillant de façon superficielle et gratuite, de vous plonger dans les contenus que je produis de façon beaucoup plus approfondie et sérieuse, ça s'appelle les contenus payants, ça s'appelle les séminaires de Stéphane Édouard et ils sont en téléchargement immédiat avec une remise doublée, doublée, c'est-à-dire, c'est pas 8% de remise, c'est 16, c'est pas 10, c'est 20, c'est pas 15, c'est 30, c'est pas 20, c'est 40, c'est pas 25, c'est jusqu'à 50%, c'est jusqu'à vendredi soir 25 décembre à minuit, voilà. Écoutez, il fallait la faire, celle-ci, c'est fait, c'est fait. Allez, on saute à la partie 2 de notre plan du jour, Alain, les faits, alors les faits, alors, qu'est-ce que cette affaire t'évoque ? Un petit peu de triche, je l'ai prévenue la veille du thème, donc il s'est un petit peu renseigné, qu'est-ce qu'on en sait, qu'est-ce qui s'est passé, mettons tout le monde, mettons-nous avec les chatons, au même niveau d'information avant de faire les commentaires, c'est toujours important ça, comme dit Jean Co, avant de commencer à répondre à une question, il dit, il faut qu'on se mette au même niveau d'information que l'auditeur et que le journaliste, sinon ça ne sert à rien de débattre. C'est une histoire de maltraitance sur mineur et d'infanticide, donc la petite fille. Très mineure, à 5 ans, très 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 mineure. Très 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 mineure. En mai 2013, donc la petite Fiona disparaît, sa mère se serait assoupie dans un parc, elle était avec Fiona et sa soeur, sa mère se serait assoupie pendant 20 minutes et Fiona aurait disparu pendant son sommeil. Parc de Mont-Juset, on découvre dans la presse, dans la rubrique fait divers, qu'une enfant aurait disparu d'un parc, parc de Mont-Juset. La mère, au larme, déclare devant la France entière que sa fille a disparu. À son réveil, Fiona a disparu. En fin d'après-midi, Cécile Bourgeon donne l'alerte. Je suis partie seule avec mes enfants, après on est arrivés là. C'est une fois que... je me suis réveillée, je n'allais plus là. Du coup, voilà, après on ne les cherche pas. Alors les soupçons ne tardent pas à arriver. Les enquêteurs se rendent en effet compte que le pyjama posé sur le lit de la fillette ne contient aucune trace de son ADN, ce qui voudrait dire qu'elle n'a pas récemment dormi dedans ou qu'elle n'y a jamais dormi ou qu'il a été lavé. Je ne sais pas si la machine à laver évacue tout ça. En tout cas, il y a quelque chose qui clochait et que la couette était un peu trop grande pour le lit. Voilà. Donc les enquêteurs poulent chez Adorecchio, la puce à l'oreille. Et quelques mois plus tard, donc en septembre, les deux là, devant leurs incohérences, le père, pardon, la mère et le beau père. D'ailleurs, gardez-vous bien de sauter aux conclusions. Quand on entend beau père, on imagine tout de suite, on a des présuppositions qui nous viennent sur l'auteur du meurtre. Gardez-vous de succomber à vos présuppositions, à vos présuppositions, ce n'est pas aussi évident que ça. Ils sont placés en garde à vue parce que les incohérences s'accumulent. Ils passent rapidement aux aveux. CF, dilemme du prisonnier. CF, dernière partie. La fille serait, je dis bien serait parce que c'était la première version, décédée sous les coups de lui, donc de son compagnon. La mère aurait menti pour le couvrir, donc le compagnon. Lui avait déjà une version, enfin, ils n'étaient pas en total antagonisme au début. Ils n'étaient pas totalement orthogonaux comme on dirait maintenant. Lui, il ne disait pas s'il l'avait frappé ou pas. Il disait qu'il ne se souvenait plus parce qu'il prenait des stupéfiants, mais qu'il l'aurait découverte au matin étouffée dans son vomi. Déjà, je vous laisse imaginer le psychisme qu'il faut pour arriver à expliquer calmement qu'on découvre une enfant dans son vomi et puis que c'est comme ça. Les communiqués et les comptes rendus sur elle nous décrivent une construction psychique un peu instable et surtout un peu pas finie. je dirais que finie à la pisse c'est ce qu'on disait quand on était jeune et encore c'est un euphémisme. Lui aussi à aucun moment ne croyait que je dédouane un des deux parents. Au contraire, si je jugeais cette affaire, les deux auraient un sort bien pire encore que celui qui leur a été désigné, octroyé, celui qui a été décidé pour eux. même si je pense qu'en tôle, le beau-père n'a pas dû forcément bénéficier d'un accueil très bienveillant. Je crois que les violeurs d'enfants ne sont pas forcément les bienvenus. Alors en plus, dans ces conditions-là, avec la couverture médiatique qu'il y a eu, etc., s'il n'a pas été à l'isolement, je pense qu'il a dû sentir des rapprochements assez conséquents. Il aime bien la violence donc manifestement il a dû apprécier. On est caustique, on est caustique, mais c'est terrible. Alors en octobre 2013, le couple est mis en examen et incarcéré. Des investigations seront ordonnées dans l'historique Google des deux et on retrouvera des mots-clés relatifs à... Alors, qu'est-ce qu'on retrouvera comme mots-clés dans les recherches Google de Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf dans les jours qui ont précédé la disparition de la petite Fiona ? Je suis vraiment... Enfin, j'ai rarement été aussi touché par un fait divers. j'ai rarement passé trois heures à reconstituer la chronologie d'un fait divers mais rien que le fait d'avoir dit son prénom, j'ai la photo de l'enfant et ça me fait un petit labyrinthe dans l'intestin. Donc, on retrouvera des mots-clés relatifs aux disparitions d'enfants, aux femmes battues et à... ça commence par un hist en six lettres, le truc avec lequel rien n'a rien à voir. Pas d'amalgame, 500, tout ça, tout ça. L'islam. Donc, évidemment, ceci n'a rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, comme je le souligne là dans mes notes, rien n'a jamais rien à voir avec l'islam, même l'islam lui-même. Les derniers... Alors, mai 2014, c'est-à-dire six mois plus tard, une dernière séquence de fouilles est diligentée sur la base des instructions des deux camés, là, des deux toxicaux qui évoquent vaguement le lieu où il l'aurait enterré. La fille n'est jamais retrouvée. Alors, quelques petits éléments de contexte pour vous empêcher ou en tout cas pour vous convaincre de ne pas vous laisser aller à votre pente et à ne pas forcément aboutir à des conclusions trop hâtives. Quelque chose qui va vous surprendre et la source, elle est loin d'être complotiste puisque c'est le journal 20 minutes, tout simplement. Donc, c'est une des chapelles du progressisme. Sur les 325 condamnations pour infanticide prononcées entre 96 et 2015, donc sur les 20 dernières années, sur les 20 années qui précédaient l'effet, à ton avis, combien sont l'œuvre de femmes et combien d'hommes ? Combien de fois c'est la maman et combien de fois c'est pas la maman ? Je crois que c'est pour les femmes c'est 70% je crois des femmes. Tu le savais ? Non, je l'avais lu. C'est 70%. Donc, encore une fois, les faits donnent souvent tort aux opinions préconçues sur ces sujets-là. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes avec le thème de la guerre. Les monarques, les présidentes, les premiers ministres de sexe féminin ont historiquement plus déclenché de guerre que les hommes alors que tout le monde évidemment spontanément répondrait le contraire. Là, c'est la même chose. On imagine les enfants malheureusement condamnés sous les coups du beau-père et bien c'est quand même plus souvent la meilleure des infantissimes. Et oui, c'est... La réalité est abjecte, la réalité est triste mais encore une fois n'en veuillez pas aux messagers. Moi, je fais le taf en fait mais je n'y suis pour rien. Les gens, souvent les QI à deux chiffres ont cette tendance un petit peu qu'on a quand on est gamin au cinéma à ne pas aimer l'acteur. Tu sais ? Dans un dessin animé ou une comédie musicale ou même un film quand on est enfant la construction psychique n'est pas finie. On ne dissocie pas le comédien du personnage. Donc quand il y a un mauvais rôle à l'écran on sort, on le hait viscéralement. On le croiserait, on lui jetterait des pierres. Avoir un psychisme fini c'est être capable de distinguer l'acteur du costume et le costume du rôle. Et encore une fois ça a l'air évident mais je lis dans les commentaires des gens où quand je ne fais que... Encore une fois tout ce que je dis est appuyé, sourcé et pensé et on pense que comme ça je sortirais des inanités comme si j'étais un abruti. Ce qui est en réalité la même preuve de déficience de QI. C'est-à-dire que c'est vous ne m'aimez pas parce que la réalité que je vous présente ne vous plaît pas. Bon, en même temps moi je compatis parce que ça ne doit pas être facile de vivre avec un QI à deux chiffres. Déjà avec un QI à trois la vie n'est pas évidente alors je suis désolé pour vous. Les trois premiers jugements le quatrième jugement vient de tomber en 2016 le premier qui est très intéressant parce qu'il est totalement asymétrique avait conduit à cinq ans d'emprisonnement pour elle la maman Cécile Bourjon c'était la cour d'assises du Puy-de-Dôme cinq ans d'emprisonnement et retrait d'autorité parentale pour non-assistance à personne en danger recèle de cadavres modification de scène de crime et dénonciation mensongère de crime. Elle avait néanmoins et c'est pour ça que la peine avait été relativement légère pour elle était acquittée pour les violences ayant entraîné la mort c'est-à-dire que le jury à l'époque avait décidé ou avait jugé le pléonasme que la maman ne pouvait pas être l'auteur du ou des coups de là ou des gifles ayant entraîné la mort et lui avait pris combien en 2016 ? Je ne l'ai pas noté ? En 2016 il est condamné à 20 ans 20 ans donc cinq ans 20 ans le ministère public fait appel deux ans plus tard ils sont jugés de nouveau et là ils prennent 20 ans chacun aller-retour pif-paf à la cour d'assises de la Haute-Loire ils se pourvoient sur les conseils de leurs avocats en cassation le jugement en cassation est cassé et il est cassé pourquoi ? pour toujours les mêmes conneries c'est-à-dire des vices de procédure les accusés n'auraient pas eu la parole en dernier enfin bon ce côté pervers de la justice qui consiste à altérer des décisions qui devraient être éthiques, morales, salvatrices parce qu'il y a un courrier recommandé qui n'a pas été envoyé le bonjour les vices de procédure de la procédure donc le jugement est cassé mais les arrêts de 2016 sont maintenus donc 2016-2019 les 5 ans ils les avaient quasiment déjà fait puisque les années d'incarcération comptent à partir de la première incarcération elle a été incarcérée avant son jugement dès qu'elle a été écrouée mise en examen mise en garde à vue donc en tout et pour tout quasiment elle avait fini tu comprends sa peine alors là elle a commencé à essayer de se réinsérer enfin plutôt de s'insérer parce qu'on verra que tous ces gens sont des parasites et en fait les parents ils n'ont jamais rien ils n'ont jamais travaillé ils ont toujours vécu du RSA c'est à dire des allocs donc de nous et du deal évidemment ils faisaient pousser lui de l'herbe et elle des champignons hallucinogènes donc voilà c'est comme ça ils devaient maîtriser la lampe ultraviolet mieux que nous on maîtrise la LED qui m'éclaire du côté gauche et donc là elle a commencé à envoyer les premiers CV de sa vie depuis la prison donc on imagine si tu veux vu l'engin on imagine un peu j'espère qu'elle a été aidée mais dans tous les cas elle n'a pas reçu de réponse et elle s'en montre je cite dégoûtée et indignée si je voulais faire du mauvais esprit je recevrai dans le tas le CV de quelqu'un qui a contribué qui a assassiné sa fille ou qui l'a laissé s'étouffer dans son vomi qui est une toxico-notoire et qui a fait de la tôle je me dirais pourquoi pas mais plutôt pas non je lui confierais même pas l'arrosage de mes plantes en fait c'est ça elle serait capable de les assassiner bon alors je suis désolé non ça sera pas chez nous Cécile Bourgeon puis Berkade Maclouf non plus pourtant j'ai des travaux de jardinage etc mais je le sens pas je comprends pas ça doit être des préjugés malsains mais je les sens pas tous les deux alors en 2020 elle devait être jugée au début de l'année je sais pas si l'information t'a échappé ou pas et elle est arrivée bon elle faisait 200 kilos donc si tu veux au début on s'est dit elle a grossi en prison ce qui est vrai elle a pris je sais pas combien 40 kilos en prison en plus elle était enceinte du quatrième parce qu'elle a pas que Fiona c'est tu vois ce genre d'annibal ça m'ébat régulièrement quoi donc à un moment c'est pour ça que dans mes conclusions j'arriverais au fait qu'il faut arrêter ça tu vois alors la guerre des enfants lui est systématiquement retirée mais elle continue elle continue ça fait partie de ces gens qui défendent très pragmatiquement quand ça leur va le caprice individuel elle le dira tout à l'heure de façon très fin elle l'a dit mais je l'ai noté plus tard dans mon plan à une avocate ça vous regarde pas si je fais les enfants c'est mon droit j'aime bien ça tu comprends puis elle aime bien également quand les assistantes sociales remarquent que la petite fille de 5 ans elle est couverte de bleu elle ressemble à un cadavre elle a aucune vie elle est complètement dépressive et qu'elle s'étouffe dans son vomi tu comprends mais madame elle aime bien comme ça mettre bas tous les deux ans c'est en prison elle fait des enfants ouais avec on va voir ah mais je vous le laisse tout à l'heure j'ai reconstitué la trame de ses partenaires c'est du Mendes du grand Mendes la meuf elle fait vraiment tous les bons choix quoi vraiment en termes de choix masculin de toute façon je l'ai toujours dit alors c'est de l'humour un peu noir mais enfin en même temps ma carnation devrait me l'autoriser pour se reproduire il vaut mieux être un gangster un toxico un délinquant un violeur tout ce que vous voulez qu'un petit timide pusilanime parce que bizarrement statistiquement il y en a un qui gagne sur l'autre au niveau reproduction au niveau au niveau recevoir des lettres dans les écrous des maisons d'arrêt etc je peux te dire que le petit pusilanime chétif développeur informatique de Corbeil et Sonne il ne peut pas rivaliser c'est dramatique alors donc elle arrive 200 kg en cloque le quatrième enfant heureusement lui est enlevé à la naissance et puis là le Covid arrive etc etc bon bref fin 2020 elle est libre elle a déjà fini ses 5 ans donc elle se pointe à son procès à pied tranquillou en legging et là l'avocat général on a un peu plein le hu donc il requiert 30 ans là il dit 30 ans pour les deux parce que vous commencez à nous faire chier vous avez tué cet enfant de manière différente certes enfin peut-être différente l'absence d'autopsie sur le corps permet de garder le secret on espère qu'un jour le corps sera le reste du corps seront découverts et on espère que peut-être l'autopsie permettra d'affirmer un soupçon de vérité sur cette affaire en tout cas l'avocat général dit vous l'avez tué de façon complémentaire donc 30 ans chacun deux tiers de la peine en peine de sûreté suivi socio-judiciaire privation des droits civiques de 10 ans comme aurait dit Voltaire ils sont doublement coupables ils sont d'abord coupables complémentairement de leur crime mais également de l'acheter parce qu'ensuite toute la séquence qui a suivi avec l'appel en larmes et le renvoi de balle dilemme du prisonnier sur je ne l'ai pas touché comment elle est morte je ne sais pas il y avait un peu de vomi autour de ça tout ça est abject donc coupable du crime et coupable de la lâcheté comme dirait Monterland en prison pour médiocrité tous les deux ils donnent envie de plus que de la prison ils donnent envie vraiment d'une exoplanète sur laquelle moi j'y pense souvent une exoplanète une planète un peu morte tu vois genre une espèce de petite lune quelconque sur laquelle on enverrait les déchets mais vraiment les déchets de l'humanité quoi c'est d'ailleurs si vous lisez la science-fiction j'imagine que ça ne doit pas être un thème je ne dois pas être le premier au monde à y avoir pensé donc conseillez-moi des ouvrages où les déchets de l'humanité vraiment le rebut quoi le mal enfin vraiment les êtres nocifs maléfiques manqués dangereux devraient être envoyés sans aucune possibilité de réinsertion parce que vraiment tu ne peux rien en faire alors lui je vais démontrer pourquoi on ne peut rien en faire alors lui qu'est-ce qu'il prend comme drogue d'après toi un peu plus que de la tisane j'imagine alors quoi par exemple parce que j'ai fait la liste j'ai recoupé j'ai fait le boulot comme d'habitude j'ai recoupé les différents articles parce que chacun en mentionnait une et je vous ai fait la totale cannabis de base cannabis de base champignons qui cultivaient ah c'était plutôt L champignons c'était plutôt L non lui les cannabis mais ça alors les deux en fait ils fumaient de la bœuf mais comme des clopes ils étaient continuellement high et après cocaïne plus ammoniac héroïne méthadone subutex xanax ça m'a rappelé un peu ma voisine du deuxième dont j'avais déjà raconté que je voyais ces boîtes de xanax dans les poubelles et qu'elle nous a fait faire une petite descente de police à minuit il y a un mois ou deux avec son petit copain qui tapait à la porte je m'autorise à penser si tu veux que c'est pas parce que Netflix était trop fort c'est peut-être parce que alors ce qui est très important de comprendre c'est que encore une fois c'est vrai avec lui mais c'est encore plus vrai avec elle les experts sont unanimes pas de maladie mentale oui ils sont dépendants ils sont camés ils sont tout ce que tu veux mais ils n'ont pas de maladie mentale susceptible d'alterner leur discernement quand ils expliquent ne pas être en mesure de retrouver l'endroit ne pas s'en souvenir ne pas savoir ce qui s'est passé cette nuit etc ça peut être de la faiblesse ou un état second mais leurs discernements ne sont pas altérés donc ils sont responsables de leurs faits de leurs actes, pléonasmes et de leurs paroles donc quand ils disent je refuse de répondre ou je ne sais pas c'est pas une part de leur esprit qui est complètement ailleurs en tout cas les experts sont d'accord donc en dépit de cette absence de maladie mentale lui se montre systématiquement incapable de donner son emploi du temps précis et pour expliquer comme ça qu'il n'a pas de notion du temps ni de l'orientation il dit oui j'expulse les mauvais souvenirs je ne garde que les bons alors manifestement ça doit être comme une carte SD avec une toute petite mémoire pour les mauvais souvenirs puis il doit vider la corbeille très fréquemment parce qu'au niveau des bons j'imagine que ça ne va pas lui prendre beaucoup de place très important il est incapable de ressentir la souffrance de l'autre c'est-à-dire il manque de cette qualité typiquement humaine et de cette forme d'intelligence dont je parle tout le temps dans les vidéos et dans les séminaires depuis 15 ans que j'appelle ça commence par un E l'empathie 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 c'est comprendre une situation par les yeux de l'autre et ressentir les émotions de l'autre alors elle est chez nous tous elle est bornée par notre propre entendement quelqu'un qui est trop différent de nous d'un âge différent d'une culture différente et qui est confrontée à une pathologie qu'on n'a jamais vécue bien sûr on ne peut pas à 100% ressentir mais là par contre les deux les deux parents souffrent d'une ablation totale de l'empathie s'il ne t'en reste que 10 ou 20% tu ne peux pas humainement supporter de voir ta fille agonisée ou ton fils ou n'importe qui même un inconnu son absence d'empathie lui a sans doute permis cynisme de violer tranquillou son ex-petite amie fin mars 2012 vers 6h du matin il m'a menacé d'un couteau dit-elle il m'a forcé à un acte sexuel non consenti j'ai eu peur pour ma vie sous son emprise emprise dixit la journaliste pas dixit les experts pour les experts il n'y avait pas d'emprise mais la journaliste ne peut en fait comme elle n'arrive pas à faire coulisser le modèle dans son moule de pensée à elle comme l'idée que des gens soient fondamentalement déficients en intelligence en volonté et en qualité et bien elle est obligée comme le modèle ne rentre pas ça ne fonctionne pas elle est obligée d'imaginer que la personne n'est plus responsable de ses actes quand tous les experts disent que depuis le début tout le monde est responsable tu comprends mais pour la journaliste quand son ex-petite amie a retiré sa plainte et qu'ils se sont remis ensemble elle ne l'a pas fait parce que c'est une grosse conne elle l'a fait parce qu'elle était sous son emprise tu comprends moi je dis que enfin je répète encore une fois que un adulte est quelqu'un qui est capable de prendre en compte et de prendre soin sa salubrité et celle des siens si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi il faut être sous curatel il faut être sous tutel donc à un moment les experts psychiatres te disent que la sidération il n'y en avait pas donc je veux bien que les journalistes d'RTL et du monde soient plus à même que les experts à faire des ordonnances ou des prescriptions ou à établir des diagnostics médicaux mais à ce moment là passons-nous des experts et donnons l'expertise médicale aux journalistes de RTL enfin si on te dit qu'il n'y a pas sidération il n'y a pas sidération tu comprends ? enfin accepte-le voilà donc ça c'est un exec summary c'est-à-dire j'ai vraiment pris l'essence de parfum de son portrait il a évidemment plein de menus larcins et d'exactions à son encontre on va y revenir dans la partie CV amoureux de Cécile Bourjon où vous allez découvrir le petit surnom qu'avait Berkan Maklouf le mec qui faisait des recherches sur l'islam juste avant d'enterrer le corps de l'enfant mais ça n'a rien à voir évidemment rien n'a jamais rien à voir avec rien c'est bien connu alors elle qu'est-ce qu'elle consommait ? donc du cannabis pareil on a dit c'était du soir au matin de l'héroïne du xanax comme Jessica du subutex des somnifères et des champignons alors déjà les médecins disent que déjà rien que héroïne et xanax déjà tu n'es plus capable de te procher dans l'avenir déjà les conséquences de tes actes sont plus intégrées et puis elle pareil les experts pas d'amnésie et pas d'altération du discernement pas d'altération neurologique de la mémoire donc si elle si elle oublie si elle dit avoir oublié si elle dit ne pas se souvenir c'est soit qu'elle ment soit si on veut vraiment vraiment prendre son parti certains experts disent qu'elle peut gommer inconsciemment ses souvenirs moi je ne suis pas hermétique à cette hypothèse je pense que c'est possible qu'elle gomme inconsciemment ses souvenirs pourquoi ? parce que si on se réfère à mon traité enfin à mon c'est pas moi qui l'ai écrit mais au traité de caractérologie qui est ce livre sur l'intelligence offert par une ex-petite chatonne Constance à qui on passe le bonjour et sur lequel j'avais fait une vidéo les groupes d'individus alors là je me permets de relever feu Gaston Berger un léger contresens la psychologie des foules et la sociologie des organisations ont montré que la psychologie enfin les stratégies d'un groupe ne sont pas la sœur aînée ou la fille aînée des stratégies individuelles il n'y a même pas un air de famille la stratégie d'un groupe peut être totalement antinomique totalement paradoxale totalement imprévisible et n'est pas l'émanation ni l'addition ni la concaténation des stratégies individuelles donc je valide enfin le sociologue de l'action organisée que je suis valise l'approche de la philosophie caractérologique pour l'action individuelle mais pas du tout pour l'action de groupe attention Gaston je ne sais pas où tu étais au téléphone mais tu étais un tout petit peu emballé là où Gaston par contre ne s'est pas emballé et bien un une des trois composantes du caractère et donc de l'intelligence c'est le retentissement à ne pas confondre avec le ressentiment le ressentiment c'est cette phase pendant laquelle vous allez fabriquer de l'erreur vis-à-vis de quelqu'un le retentissement mais c'est cet actif c'est vous qui décidez le retentissement à ne pas confondre avec le ressentiment c'est pas vous ne sécrétez rien du tout le retentissement c'est la traîne c'est l'écho c'est la queue de la comète que laisse en vous un événement un événement vous ébranle ça un vrai événement vous ébranle si vous n'êtes pas ébranlé c'est que vous n'êtes pas connecté un vrai événement vous ébranle il vous change il vous effraie il vous stresse il vous machin vous faites quelque chose ou vous êtes une grosse baleine passive comme elle vous faites quelque chose l'événement se termine dans les faits le dossier est classé administrativement ou médicalement ou scolairement ça ne veut pas dire que en vous c'est terminé en vous reste des traces en vous reste un écho qui n'est pas la mémoire la capacité de retracer ce qui s'est passé chaque jour c'est une queue de comète donc un logarithme inversé et en fait la longueur du retentissement c'est à dire le nombre de mois ou d'années pendant lesquelles un événement continue de vibrer en vous comme dirait Nietzsche avoir suffisamment d'étoiles en soi pour faire danser la vie et bien le temps pendant lequel un événement continue d'être vivant en vous et de vous émouvoir est une forme de caractère dirait Gaston Berger ou une forme d'intelligence dirait Stéphane Édouard et les gens autour de Sandkui je ne dis pas les sous-hommes les animaux comme ces deux crétins comme ces deux monstres ce ne sont même pas des crétins c'est des monstres mais les gens moyens médiocres ont par rapport aux gens plus fins plus subtils plus intelligents désolé de dire le mot c'est ségrégant c'est discriminant mais enfin ça existe aussi comme ça si l'intelligence n'existait pas le mot n'existerait pas et bien les gens moyens en fait ferment très vite les dossiers c'est à dire que dès que c'est fini le fait de réévoquer l'événement avec eux ils vont te dire non mais c'est bon passe à autre chose c'est fini c'est rangé et ils vont même s'enorgueillir de leur capacité à passer à autre chose alors qu'en réalité tu n'as pas à t'en enorgueillir parce que c'est plutôt une lacune en fait petite anecdote personnelle bon écoutez c'est la fin de l'année acceptez que je raconte des anecdotes personnelles ou barrez-vous ou faites fast forward j'ai eu une petite surprise de santé cette année pas forcément bonne mais enfin malheureusement ce sont des choses qui arrivent et encore une fois j'étais plutôt comme la base était saine si vous voulez disons que ça a été sous contrôle et j'ai été opéré et c'est en voie de se résorber mais l'année n'a pas été facile je ne vous en ai pas parlé parce que je ne suis pas une instagrammeuse je ne suis pas une youtube je serai une youtubeuse j'aurai milké c'est à dire j'aurai exploité cette anecdote tout au long de l'année pour générer de l'audience des dons des clics et des machins j'en connais plein déjà comme elles exploitent leur simple rupture je me serai filmé à la webcam des jours où ça n'allait pas je me serai penché à coeur ouvert je ne l'ai pas fait parce que j'ai une dignité d'accord et j'ai fait le taf toute l'année vous n'en serviez absolument rien je n'en ai parlé que la veille de mon opération encore dans une story instagram maintenant disparue et sachez que l'année a été délicate et parmi les personnes qui étaient au courant de toute l'histoire parce qu'elles m'ont même accompagné à l'hôpital à plusieurs reprises etc il y en a une là que j'ai revue récemment autour d'un vin chaud et j'ai vu qu'en fait alors qu'elle était partie intégrante de l'histoire qu'elle m'a accompagné plusieurs fois à des examens à des contrôles même à rencontrer le chirurgien dont je pensais initialement que ce serait elle qui m'opérerait et bien cette amie là maintenant que l'opération est passée que c'est sous contrôle et que ça va mieux le simple fait d'avoir réévoqué le dossier alors qu'on a un an de on a un an que de comètes en commun j'ai bien vu que immédiatement sa réaction était oui non mais n'y pensons plus ça c'est super bien ça c'est bien bien fini bien passé et je voyais bien qu'en fait il n'y avait plus de traces dans 10 jours alors que ça fait un an un an de comètes on laissait un écho chez elle de 10 jours tu vois ça va tout de suite il n'y a presque plus rien moi cette année 2020 parce que je n'ai pas eu que le covid ça a été salé si vous voulez surprise de santé covid je ne l'ai pas eu mais des proches l'ont eu procès l'issue du procès contrôle fiscal problème de santé j'ai tout eu si tu veux en 2020 mais rien que l'histoire de santé qui est en train de se résorber la queue de la comète j'en ai pour au bas mot 6-8 mois je le vis tout le temps en fait et faites le test pensez à des amis pensez à des gens de différents caractères de différentes intelligences et vous verrez que ceux qui s'enorgueillissent de refermer très vite les dossiers sont ceux qui peuvent le faire parce qu'il n'y a pas de place en fait dans la mémoire il n'y a pas de tissu ça clôt parce qu'il n'y a pas de place sur la carte mémoire ça sort par le bas ça va à la corbeille donc pas d'amnésie pas d'altération neurologique mais un gommage inconscient des souvenirs que les experts n'attribuent pas à une carence en intelligence oui moi je dis que c'est ça c'est simplement que quand t'es vraiment con l'effet comète ne se produit pas ou est très abrégé en tout cas pas de maladie mentale mais comme lui les experts ont conclu à une comme pour lui pardon les experts ont conclu à une absence pathologique d'empathie mais vraiment pathologique c'est à dire une incapacité à ressentir la souffrance de l'autre alors j'ouvre une autre je m'en fous aujourd'hui j'ouvre tout les portes les fenêtres les parenthèses moi j'ai connu quelqu'un comme ça je fréquentais une femme il y a quelques années qui m'avait frappé par son absence d'empathie et ça m'a ça m'a presque glacé en fait ça m'a totalement désintéressé et glacé puisque nous étions à la à la plage en Vendée sur une plage en Vendée et je reçois un appel comme ça d'un ami dont la femme malheureusement avait eu pour le coup une très très grave opération rien à voir avec moi là vraiment elle avait vraiment eu des kystes cancéreux et on avait dû malheureusement lui ôter des organes pas vitaux mais très liés à sa féminité enfin vraiment une horreur enfin vraiment la pire nouvelle une des pires nouvelles si tu veux qui puisse qui puisse t'arriver et bien sûr donc moi je raccroche de ça j'étais ébranlé c'est à dire que j'avais un sentiment vrai qui n'était pas que là mais et donc je me quitte je sais qu'il ne se connaissait pas mais je me sentais obligé d'en toucher deux mots à la fille avec qui j'étais tu vois et donc je lui ai dit écoute voilà tu les connais pas mais c'est un bon ami à moi sa femme vraiment et bien sûr que l'empathie ait des limites bien sûr qu'elle n'allait pas la remoyer sur une personne qu'elle avait jamais vue mais je sais même pas si elle a eu un mot quoi ça c'est vraiment je sentais que physiquement il y avait une inaptitude à ressentir quelque chose qui n'était pas dans son petit cercle direct composé de sa mère elle sa tante et son copain quoi et ça m'avait absolument glacé je ne si tu veux si tu me racontes que quelqu'un de ta famille quelqu'un de tes proches ou ton ami a subi ce type d'opération là je ne peux pas sauter du coq à l'âne dans les cinq minutes je ne dis pas que je vais t'en demander l'extrême détail mais je ne peux pas enchaîner ma phrase d'après comme ça ça c'est une absence pathologique d'empathie d'ailleurs la preuve en est c'est qu'elle n'a jamais pleuré sa fille tous les témoignages sont unanimes que ce soit les amis les experts les surveillants de prison les compagnons de cellules ou le beau-père on ne l'a jamais vu pleurer sa fille alors sur l'aspect discernement non altéré et c'est pas un petit mouton blanc les anciennes amies confirment je cite elle n'est pas manipulable elle sait très bien où est le corps d'ailleurs elle disait qu'elle irait le chercher dès sa sortie de prison donc les experts l'ont décrite comme influençable mais les amis comme non manipulable cette contradiction d'apparence saute tout de suite quand on connait mon concept de femme légo en fait elle a le pire de F c'est à dire que c'est pas qu'elle est influençable c'est qu'en fait elle est informe elle est informe et comme l'eau dans l'interview de Bruce Lee tu sais be water my friend be water my friend l'eau emplie et devient le réceptacle quand tu n'as pas de colonne verté d'ailleurs elle est informe sur tous les plans elle est informe physiquement et psychiquement si tu veux et donc elle choisit des hommes très en forme tu comprends dont elle épouse totalement les contours et ce qu'on appelle influençable c'est simplement le pire côté de la femme légo c'est à dire que chaque nouveau compagnon la monte et la démonte comme un légo tu défais toutes les pièces et tu le refais à ta sauce encore une fois ce sont des stéréotypes mais notre humanité et notre intelligence c'est de nous départir et de connaître ces stéréotypes et de nous en écarter mais quand on est des animaux et des monstres et bien en fait on s'y adonne on n'a pas le surmoi permettant de mettre le moi sous cloche une experte que j'ai nommée numéro 1 parce qu'elles étaient mal dans les comptes rendus on ne comprenait jamais qui disait quoi mais appelons-la experte 1 disait qu'elle parlait de l'enfant comme un objet et jamais comme un sujet c'est à dire comme un être humain donc encore une fois confirmation totale de l'absence de lien humain c'est à dire ça parle de soi-même quoi experte 2 elle décrit la scène de la découverte de Fiona comme si elle en avait été spectatrice à distance donc là c'est une absence là c'est vraiment pathologique quoi c'est à dire c'est pas une malade mentale mais c'est quelqu'un à qui il y a une faculté cognitive qui a été soit qui n'a jamais existé soit que la drogue a complètement ôté quoi elle voit sa fille agonisée elle diffuse sa chanson préférée elle dit pour se justifier de n'avoir rien fait devant sa fille agonisante elle dit mais non mais je lui ai passé sa chanson préférée et là la juge demande qui était quoi et elle se souvient plus je te dis c'est abject c'est vraiment la lie de la lie des égouts quoi l'avocat général reprenant les comptes rendus des enquêteurs confirme absence totale d'émotion tout au long de l'enquête vous allez me dire tu ne fais que citer des témoignages mais pas l'intéresser elle-même je vais vous citer l'intéresser elle-même vous allez comprendre t'es prêt t'es assis ça pique enfin quand on sait lire ça pique j'ai eu le permis virgule j'ai eu Fiona virgule j'ai eu mon CAP le le en fait le résumé de son adolescence et de sa post-adolescence c'était des étapes tu vois dans lesquelles au sein desquelles il fallait devenir femme mère donc il fallait le permis parce que quand t'habites en province évidemment tu es tu ne t'émancipes pas sans permis c'est ce que les parisiens comprennent pas non c'est pas un détail en province enfin t'as habité en province ouais après après avoir bien habité va habiter dans le puits de dôme sans permis de conduire t'es assigné à résidence ça n'existe pas j'ai eu mon permis Fiona mon CAP donc tu vois c'était vraiment une espèce d'étape de construction mentale comme une autre quoi et a-t-elle dit à une avocate de façon agressive dit le compte rendu j'aimerais bien avoir d'autres enfants un autre bébé j'aime bien les enfants je vois pas le mal c'est ma vie je fais ce que je veux personne ne pourra me l'interdire je crois que si en fait a-t-elle déclaré agressive à l'avocate qui l'interrogeait sur le sujet il faut bien comprendre que quand on critique les travers d'une époque ce n'est jamais en dernière instance pour mettre en garde les gens intelligents parce que les gens intelligents comme je passe mon temps à l'expliquer développent les anticorps qui les mettent naturellement qui les défendent naturellement contre les travers d'une époque quand je mets en garde contre l'aporie de la justice à deux vitesses ou le blasphème féministe ou ces choses-là les gens intelligents s'en préservent encore une fois ils ont des anticorps ils sentent l'empire arriver ils sentent les injonctions arriver et leur qualité humaine leur fait dire là la pente est un peu simple c'est un peu raide ne t'y adonne pas pense résiste mais pas les cons pas les monstres et pas les animaux donc un des travers de notre société c'est le caprice individuel c'est-à-dire que au titre que tu serais majeur et que tu auras un compte bancaire ni l'état ni le clergé ni l'école ni la morale ni rien ne peut t'empêcher d'accéder à ce que tu le souhaites ce qu'on appelle les défenseurs du caprice individuel mais les gens intelligents ils résistent ils y échappent les gens sains et structurés savent que si leur caprice les pousse à aller se taper un gosse en Thaïlande ils vont pas le faire tu comprends pas tous bien entendu sauf celui à qui vous pensez qu'on ne nommera pas mais les gens intelligents savent faire comme Camus c'est-à-dire s'empêcher les monstres non et donc c'est pour ça que l'idéologie est dangereuse les déciles les plus basses du QI ne peuvent s'empêcher de pousser à fond ce qui est possible donc tu dis à cette femme physiologiquement vous pouvez vous reproduire elle continuera de se reproduire elle en est déjà à 4 experte 1 Cécile Bourgeon est incapable d'avoir une personnalité elle est capable de dire tout et son contraire sans souci de cohérence oui ben ça c'est ce qu'on appelle A et non A sauf que normalement quand on est fini psychiquement et pas à la pisse on sait contrôler son A et non A et on le borne de temps en temps on se laisse aller on raconte une histoire effectivement je vous ai déjà parlé de mon ex aujourd'hui je me livre je me balance aujourd'hui je vous ai déjà parlé de mon ex qui m'expliquait qu'elle ne pouvait pas apprendre l'italien parce que enfin que c'était dur d'apprendre l'italien parce qu'elle avait des restes d'espagnol et que ça se ressemblait trop ça vient le contraire d'ailleurs pour apprendre l'italien et puis bon non mais ça ça se tient jusque là pourquoi pas et un jour on va à Palma de Mallorque et je lui dis bon bah écoute pour une fois je ne parle pas du tout la langue donc impressionne-moi vas-y fais nous entendre ce bel espagnol et puis elle dit ah mais j'arrive plus parce que maintenant je parle un peu d'italien si 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 non mais vous n'imaginez pas tout ce que j'ai entendu quand tu as connu beaucoup de femmes tu as entendu beaucoup de choses mais comme les femmes qui ont connu pas mal d'hommes ont également vu les travers du logiciel masculin A et non A et surtout se délivrer de l'impératif de cohérence c'est un vice féminin mais que normalement tu tiens sous contrôle auquel tu ne t'adonnes pas à 100% sauf quand t'es fini à la piste l'experte 2 dit qu'elle prend la couleur de l'autre de l'endroit où elle se trouve c'est un être informe c'est à dire que vraiment tu la poses dans une pièce carrée elle devient un cube même à l'audience tu vois elle était passive je cite engloutie je cite dans un pull informe je cite elle s'endormait quand je te dis qu'une exoplanète la meuf on parle ces 30 prochaines années se jouent potentiellement on parle de la disparition de sa fille la meuf elle dort tu veux réinsérer ces gens où tu veux les faire faire quoi tu les veux où au bagne on leur fait faire des travaux je ne suis pas sûr qu'en termes de travaux physiques la meuf elle fait 200 kilos elle est sous subutex donc je disais n'être inconstant informe dont la seule constante est la ponophilie de ponos en grec mal malin alors là c'est ma partie préférée dans le glauque entre guillemets il faut tout entendre en antiphrase quand je dis préféré c'est qu'en fait c'est la pire donc là on va faire son CV amoureux et puis après on fait le dilemme du prisonnier puis après c'est terminé alors son CV amoureux 15 ans elle rencontre Nicolas Chafoulet je ne révèle rien de secret c'est dans la presse alors paraît-il avant 15 ans mais encore une fois j'en ai pas eu confirmation sur tous les articles son papa triste cire triste père lui aurait fait une Christine Angot donc ça ça a des conséquences dramatiques que l'on sait déjà le papa moi je le mettais au bagne direct enfin c'est du passé j'imagine qu'il y a ce qu'on appelle prescriptions bref donc le père la mère l'aurait fini à la pisse et le père lui aurait fait une Christine Angot si tu veux donc bon bref alors à 15 ans la pauvrette parce que là c'est encore une pauvrette si tu veux tu n'es responsable de rien tu as subi des parents plus que des faillants c'est triste à mourir c'est horrible enfin bon en même temps ça ne tiendrait qu'à moi tous ces gens là hop exoplanète avant 15 ans elle prenait que des drogues douces donc on imagine du cannabis il y a quoi comme autre drogue douce cannabis non on imagine donc là hop drogue dure direct 15 ans 5 à 10 grammes d'héroïne par jour à E2 tu connais le prix moyen du gramme d'héroïne non moi non plus je ne connaissais pas je n'ai jamais pris je n'ai jamais essayé 40 euros donc 10 grammes d'héroïne à E2 par jour c'était déjà 400 balles 2 prolos 2 prolos de 15 et 18 ans 400 balles par jour je doute que les moyens de se les procurer soient très honnêtes mais ça c'est rien c'est 400 balles 200 à 400 balles euros d'héroïne par jour plus des extasies plus du LSD plus de la cocaïne plus des champignons hallucinogènes elle décrit cette première relation comme choisi le mot le plus barbare puisque de toute façon t'imagines bien qu'elle n'a pas un champ lexical très large pourri voilà merci au revoir Nicolas Chafoulé qui est quand même le père des deux c'est le père de Fiona la pauvre et le père d'Eva aussi je crois je crois que ça s'appelle Eva l'autre dont il a la garde déjà un cocaïnomain un toxicoman fini à la garde de sa fille très bien je oui pourquoi pas très bien alors là elle enchaîne une séquence de relations sans lendemain pendant laquelle elle est violée par Adèle sous ici t'as pris ton petit comprimé pas d'amalgame prends le là t'as un petit verre d'eau sur la table prends le maintenant maintenant parce que ça va te piquer pour la suite ensuite c'est bon pas d'amalgame très bien Adèle sous ici reconnue depuis coupable de viol et condamnée à 14 ans de prison donc là c'est un vrai viol c'est pas je réfléchis 5 ans plus tard à un coup sur la plage et je me dis que finalement c'était un vrai menaçant etc donc là comme elle apprend de ses erreurs et qu'elle a été violée par Adèle sous ici elle va avec Berkane Mclouf tu comprends droguée notoire violeur également de son ex petite amie on l'a dit est surnommée par la police locale la poubelle à drogue de Clermont-Ferrand la réputation du mec c'est d'être la poubelle à drogue de sa région quoi bien très bien ben c'est celui qu'elle a choisi t'imagines quand elle fait des choix aussi sains pour elle les choix pour ses enfants qu'elle ferait quoi donc la poubelle à drogue connue pour être connue déjà pour être jaloux et possessif violent et incontrôlable donc moi encore une fois j'ai toujours une pensée je m'en fous j'en suis pas mais j'ai une pensée pour ces millions d'hommes seuls parce qu'ils sont agriculteurs CF l'amour est dans le pré parce qu'ils sont ingénieurs parce qu'ils sont pas bien habillés parce qu'ils comprennent pas les femmes ou parce qu'ils sont gentils ou pusillanimes et ils sont vraiment seuls ils vont voir des escortes ils vont sur les sites ils se font carottes en permanence mais Berkan Makhlouf la poubelle à drogue de Clermont-Ferrand violeur jaloux possessif violent et incontrôlable le mec il enchaîne les relations quoi enfin trois ex-petits amis à lui ont témoigné au tribunal le type il a enchaîné quatre relations d'affilé pas de problème il y a peut-être anthropologiquement un biais féminin les poussant à choisir des ordures dont moi j'y suis pour rien je suis pas dieu heureusement j'ai pas dessiné les circuits neurologiques des hommes et des femmes mais là je vois une récurrence quoi il y a plein de mecs qui vous feront jamais de mal par contre les experts sont d'accord avec moi ils ont dit le problème c'est qu'elle a besoin d'hommes forts parce qu'elle a besoin d'intensité dans ses espérances amoureuses ouais bah l'intensité à l'ammoniaque à la cocaïne à menacer avec un couteau très bien très bien exoplanète bagne donc Adèle Suissi est remplacée par Berkane Maclouf la poubelle à drogue de Clermont-Ferrand là ils ont un petit garçon qu'ils ont évidemment appelé pour lui donner le maximum de chance de bien s'intégrer dans la vie Bilal voilà alors au sujet de la jalousie une ex témoigne à la fin avec Berkane Maclouf dit-elle je n'avais même plus le droit de voir ma mère ou mes soeurs parce qu'il a tendance à les enfermer donc évidemment ça n'a rien à voir avec ce que vous savez toute récurrence serait le fruit de votre imagination blablabla alors il commence il est charmeur avec beaucoup de tendresse et de mots doux et petit à petit il change jusqu'à devenir violent sans prévenir c'est le chaud au froid et puis ensuite vous ne pouvez plus voir vos amis vous enferment à la maison il vous bat oui oui bah écoute manifestement ça doit avoir un attrait et là je t'ai dit qu'elle était enceinte donc après Nicolas Adèle Berkane elle est tombée enceinte d'un détenu d'un ancien détenu donc une personne bien quand quand t'as ce CV là tu te dis mon prochain cum ça va être un mec qui a été dans non un détenu donc un mec qui est en taule tu vois il n'y a pas d'un grade non non c'est le truc reboute en permanence tu vois un ancien détenu avec lequel elle correspondait en prison l'enfant rassurez-vous lui a été immédiatement soustrait mais juste pour information à ceux qui diraient bah on a qu'à lui soustraire les enfants c'est pas la peine de la castrer comme dit tonton Stéphane à chaque pendant toutes ses grossesses elle était sous extasie LSD héroïne etc donc déjà t'as déjà vu une vidéo d'une clope d'une femme enceinte sur l'enfant tu vois le nourrisson qui tousse etc une clope je te laisse imagine ce que le nourrisson mange cognitivement avec des parents qui ont un QI à deux chiffres et qui prennent cinq ou six drogues dures par quantité de cinq à dix grammes par jour je te laisse imaginer les bienfaits cognitifs sur l'enfant et alors ce qui est intéressant également avant le dilemme du prisonnier aucun enquêteur n'a mobilisé ma thèse mon petit concept qui était pourtant parfait qui était femme mère femme enfant elle est devenue mère trop tôt vous l'avez entendu dire dans des centaines de mes études de cas et résultat elle a fini avec le type qui a reconstitué l'étape qui manquait c'est à dire l'étape femme qu'est-ce qu'elle dit de Berkhan Maclouf avec lui je me suis découverte femme et oui c'est pas grave de ne pas faire les étapes dans l'ordre par contre il faut comprendre que c'est comme le dévoiement quand vous prenez quelqu'un qui ne l'a pas vécu cette étape il va la vivre un jour avec ou contre vous là c'est pareil normalement dans la construction psychique puisqu'on dit tout le temps qu'elle est incomplète et pas finie il y a enfant CF analyse transactionnelle Emmanuel Berne je crois il s'appelle l'inventeur je ne l'ai pas adapté à ma sauce tu es enfant tu es adulte et tu es parent tu es enfant homme papa ou enfant femme maman et si pour des raisons de stupidité ou de malchance ou de viol ou quoi tu fais enfant papa ou enfant maman en sautant l'étape tu as par réflexe anthropologique tu as quelque chose en toi où l'étape sautée va couver soit tu as un surmoi tu es fini psychiquement et tu mets sous cloche ce qui couvre en disant je ne le vivrai pas j'ai fait un choix j'ai voulu des enfants soit tu es Cécile Bourgeon et à un moment l'homme qui va te faire sentir femme va préempter les enfants et les enfants vont devenir des gènes vont devenir des êtres bruyants coûteux ennuyeux et en fait tu vas les enfermer tu vas les enfermer et tu vas les laisser complètement végéter voire peut-être même psychiquement souhaiter leur disparition et puis après comme tu n'es pas vraiment fini et que tu ne fais aucun choix définitif donc la femme n'est plus mère donc ça lui manque donc elle en refait un autre tu comprends ? la logique du monstre quoi c'est vous qui me l'avez soumis au début je ne voulais pas m'y plonger je suis ravi que vous l'ayez fait je suis ravi d'avoir réussi à retracer une espèce de cohérence maléfique chez ces gens et concluons avec l'exemple du dilemme du prisonnier comme ça tout le monde aura au moins appris quelque chose et puis ça sera une fin peut-être un petit peu moins abjecte que la nature même de ces gens et puis c'est exactement ce qui s'est passé en plus alors dilemme du prisonnier premier cours de sociodésorga première demi-journée Alain nous sommes tous les deux suspects d'un délit d'accord et il n'y a pas de preuve donc la justice va chercher à obtenir de nous deux on nous sépare on nous empêche de nous téléphoner on nous empêche de nous rencontrer on nous empêche on nous maintient on nous séquestre on nous met en examen on nous incarcère et on nous dit on sait tout donc balance ton copain t'auras une remise de peine et on dit ça aux deux d'accord les propositions chiffrées sont les suivantes si personne se balance je laisse à tout le monde le temps de se concentrer parce que je sais que les gens écoutent de façon distraite d'une oreille donc il faut le temps que tout le monde se rassemble si tu refuses de me balancer et si je refuse de te balancer on prend la peine minimale d'accord il y aura quand même une petite peine parce que on suppose qu'on a fait une connerie mais on prend la peine minimale de un an si je te balance et que tu ne me balances pas tu prends 10 ans et je ne prends rien si tu me balances et que je ne te balance pas je prends 10 ans et tu ne prends rien et si on se balance tous les deux on prend 10 ans tous les deux ces expériences de psychosociologie CF la vidéo 9 expériences de psychosociologie ces expériences ont été validées sur des cas réels à ton avis à ton avis Alain qu'est-ce qu'il faudrait répondre en théorie et qu'est-ce que les gens répondent en pratique dans l'immense majorité des cas quel est le comportement le plus intelligent collectivement à avoir en théorie et qu'est-ce qui se passe collectivement en pratique je te rappelle 1-1 10-0 0-10 ou 10-10 j'imagine normalement il faudrait que personne ne balance l'autre j'imagine ce serait ça le comportement intelligent collectif en disant l'autre va y penser aussi à ne pas me balancer comme ça on se prend un an et puis il y a ses filles et en réalité la plupart du temps c'est 10-10 et là c'est exactement ce qu'ils aient passé entre 2013 et 2016 premier procès ils ont tenté vaguement avec les deux neurones en état qui leur restait d'essayer de pas trop trop se balancer le problème c'est que la gamine elle n'est pas morte toute seule si tu veux donc c'est une stratégie qui était délicate d'accord et en plus qui n'ont pas eu la constance de tenir puis tant mieux moi ça m'aurait absolument outré de les voir sortir maintenant ils sont en mode 10-10 c'est à dire que chacun s'accuse et chacun entend le profil que fait de l'autre donc lui elle mettait des gifs et des coups de pied elle dit qu'il mettait des je sais pas quoi il l'a tapé contre le mur enfin des objections infâmes la déviance collective c'est de d'accuser l'autre quand on sait que c'est probablement la pire issue pour les deux là on parle de théorie en pratique je suis je te dis pour moi les 18 et 20 ans ah on l'a pas dit finalement ils ont eu 18 et 20 ans à la quatrième issue 20 pour elle et 18 pour lui on est parti je rappelle de 5 pour elle et 20 pour lui et les jurés l'opinion on a mis 4 ou 5 ans à se défaire du postulat que la femme serait moins responsable tu vois finalement ils ont fait finalement notre travail c'est à dire se défaire du dynéologie devenir pas des mécréants mais des apostas et arriver à raisonner sereinement ce qui donne dans tout ce drame un peu d'espoir ce qui veut dire que ce qu'on fait de prendre des faits et de les commenter sereinement en se méfiant des pentes et des injonctions de l'époque ça veut dire qu'on fait le bien et qu'à un moment ou à un autre tout le monde y viendra et qu'on avait de l'avance voilà pour me remercier d'avoir fait le table sur cette affaire c'est le moment de mettre un petit pouce si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos amis c'est le moment de la partager sur vos réseaux sociaux et si vous vouliez m'entendre traiter d'autres sujets avec le même sérieux et la même impartialité tout ça parsemé de petites anecdotes personnelles sans acrimonie mais réelle et bien c'est le moment de s'abonner à la chaîne du sociologue en bleu vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tiré au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible c'est-à-dire